Le savez-vous? Mi-yeon Leong est une femme qui a passé 902 jours aux toilettes. C'est en 2009 que tout a commencé. Elle mangeait et dormait dans les toilettes et elle ne s'est douchée que 18 fois durant ses deux ans et demi. Elle était nue sur la cuvette et elle voyait que son mari, qui était entre guillemets son seul soignant, elle dormait assise, la tête sur ses mains soutenue par ses cuisses. Elle disait qu'une force la retenait assise sur la cuvette. Et bref, son mari a appelé les services d'urgence pour l'aider à amener sa femme à l'hôpital et selon les diagnostics, sa femme souffrait d'instabilité émotionnelle. Le savez-vous? Un couple romain s'est tenu la main pendant 1500 ans. C'est vrai que ça paraît fou, mais les deux amoureux ont été enterrés en regardant les yeux dans les yeux à l'époque du règne de l'Empire romain dans la ville de Mutina et maintenant connue sous le nom de Modène. Tout ça, c'était à l'ancien 100 ans après Jésus-Christ. Mais revenons en 2011 où quand les corps ont été trouvés, le couple se tenait encore à la main. À part ces infos, on ne connaît pas grand-chose d'eux, sauf qu'ils étaient mariés et la façon dont les corps ont été enterrés révèle qu'ils étaient très pauvres. Le savez-vous? L'île d'Hashima est une ville fantôme abandonnée située à moins de 20 km au sud-ouest de la ville de Nagasaki au Japon. En 1974, Hashima était une installation minière de charbon achetée par Mitsubishi en 1890. L'île de 60 000 m2 a atteint son apogée de population en 59 avec 5 259 habitants. Dans les années 60, le pétrole a pris la place de l'extraction du charbon et les mines ont fermé dans tout le Japon dans les années 60. Mitsubishi a définitivement fermé les mines en 1974 et l'île est devenue désertique. Après cette fermeture pendant 35 ans, les visites ont été rendues possibles à Hashima dès 2009. Le savez-vous? Bob Marley a épousé Rita Anderson en 1966 et a eu des enfants de plusieurs autres femmes. Entre fin avril et la première moitié de mai 1972, il a eu trois enfants. Le premier, Stephen Marley, né le 20 avril de Rita Anderson. Les deux autres enfants sont nés le 16 et 19 mai. Le premier est Robert avec la femme Pat Williams et le deuxième, Rowan, de Janet Hunt. Bob Marley a eu en tout 11 enfants. Cinq appartiennent à sa femme Rita et les six autres sont des autres femmes. Le savez-vous? En 1943, Dare for Her Space a été produit par Walt Disney et a fait l'objet d'une propagande anti-nazie au cours de la Seconde Guerre mondiale. Le film met en place un endroit où les nuages et les arbres sont en forme de croix gammées. Les maisons ressemblent à Hitler. Les caricatures représentent le gouvernement allemand, Joseph Goebbels, qui marche dans les rues en chantant des louanges du régime nazi et un Donald nazi travaillant dans une usine de fabrication d'obus et puis n'arrêtant pas de saluer le portrait d'Hitler. Bref, tout ceci ne serait qu'un rêve fait par Donald. Le film a remporté l'Oscar du best court-métrage en 1943 et depuis ce jour restera la seule réalisation d'exploit de Donald Duck. Le saviez-vous? Bande de racisme va. Non, je déconne. En fait, les scientifiques ont prouvé que les zèbres sont noirs avec des rayures blanches. Oui, ils sont noirs au stade futale puis possèdent des rayures blanches au dernier stade embryonnaire. Le saviez-vous? En géo, dès que le prof nous disait la mer rouge, tout le monde se disait « Waouh, ça doit être cool » ou « Waouh, c'est flippant » alors que non, la mer est normale comme tout autre. Mais laissez-moi vous dire un truc. Il existe une plage rouge, mais vraiment du pur rouge, bien coloré. C'est au fleuve Liaoé, près de la ville de Panjin, en Chine. La couleur provient de roseaux, de mauvaises herbes de mer qui poussent en abondance dans le sol saline alcalin. Cette action commence entre avril et mai, mais reste verte durant les mois d'été. Le saviez-vous? Histoire vraie est un conte de science-fiction considéré comme le premier en son genre dans la littérature occidentale. Elle a été écrite il y a environ 1800 ans en langue égypte par Lucien de Samoussat. En gros, c'est une histoire d'un voyage intercellaire, d'extraterrestres et d'une guerre interplanétaire. Le saviez-vous? Parlons foot avec le plus grand score jamais révélé de 149 buts. A se demander si l'équipe adverse était sacrément faible. Mais en vérité, ce score est la conséquence d'une protestation. Lors de la journée du championnat de Madagascar en 2001-2002, les joueurs du stade olympique de Lemire ont protesté contre l'arbitrage de manière insolite au cours du match qui les a opposés à l'AS Adema en marquant 149 buts contre leur camp après avoir été victimes. Lors du match précédent, le mauvais arbitrage les a privés du titre et d'une place à la Ligue des champions africaines. Le saviez-vous? Hélène MacArthur, une fondation, a révélé qu'en 2050, la quantité de déchets plastiques dans les océans dépassera celle des poissons. 5% du plastique est recyclé dans le monde et un tiers de tout le plastique produit chaque année se retrouve dans les océans, ce qui est équivaut à un camion à ardures dans l'eau chaque minute. Par an, nous produisons vers 343 millions de tonnes de plastique. Ce chiffre devrait doubler dans les 20 prochaines années et quadrupler en 2050. Le saviez-vous? Richard Sumer est un artiste souffrant de schizophrénie. Il a 47 ans et s'est suicidé en 2005 de manière chelou car il s'est menotté à un arbre et a jeté la clé. Trois ans plus tard, son corps a été retrouvé par une femme qui était à la recherche de son chien. Mais ce qui m'a fait vraiment mal pour lui est le fait qu'il a changé d'avis sur son suicide, mais il ne pouvait rien faire. Le saviez-vous? Richard Jewel est un officier de police américain qui a été chargé de la sécurité des Jeux Olympiques à Atlanta en 1996. Il est devenu célèbre pour avoir découvert une bombe artisanale, puis tout le monde l'a considéré comme un héros, mais sera vite suspecté par le FBI à cause des médias. Il sera considéré comme coupable, mais sera débarrassé de tout blâme et de l'échange médiatique après des mois, car il sera libéré et le vrai coupable aurait pris sa place. Le saviez-vous? Une triste nouvelle. En 88, Ivan Maguire était un parachutiste expérimenté. Il se préparait pour un saut en chute libre afin de filmer un amateur et son instructeur. Mais voilà le moment épique. Il a sauté de l'avion sans parachute. Après les faits, la vidéo n'a pas donné d'éducation pour savoir si l'homme a glissé ou a sauté volontairement. La vidéo a juste montré son équipier et l'élève avec lui pendant un temps, puis disparaissent brusquement. Ils ont ouvert le parachute alors que l'homme descendait à une vitesse fulgurante de 250 km par heure. Le savez-vous? En 89, Dobson et Franche, ou encore Alliage et Abramson en 79, sont des psychologues qui ont mené des études sur l'idée du réalisme dépressif et suggèrent que les gens souffrant de dépression voient la réalité de manière plus précise que ceux qui ne sont pas déprimés. Les illusions positives de la suffisance que beaucoup de gens en sont absentes pour les personnes souffrantes de dépression, alors qu'ils sont conscients de leur réelle existence et de leur image dans le monde. Le savez-vous? L'argirisme est une rare maladie causée par l'exposition abusive à des formes chimiques de l'élément d'argent en l'ingérant. Le symptôme important et inhabituel du trouble organique est de ressentir une apparence physique de schtroumpf, car l'argirisme se caractérise par le virage de la peau humaine à la couleur bleue. Le savez-vous? L'arbre du Ténéré situé au Sahara, considéré comme l'arbre le plus isolé de notre planète, était un repère pour ceux qui traversaient le désert du Ténéré, jusqu'à ce qu'un camunieur libyen en état d'ébriété le percute et le tue en 73. Mais cela ne se termine pas comme ça, car une sculpture en métal a été placée à l'endroit où se trouvait l'arbre du Ténéré en guise de commémoration. Le savez-vous? Il existe un prix pour les personnes qui se sont tuées de manière stupide. Les Darwin Awards commémorent les gens qui se sont tués à des actions stupides qui a vu le jour en 93 avec la création de sites web, suivi par une série de livres à partir de 2000, rédigés par Wendy Northcutt, qui est la créatrice du projet. Le premier ayant reçu ce prix est un étudiant qui s'est habillé comme Dracula pour Halloween. Il a imposé une planche de pain sur sa chemise pour qu'il puisse enfoncer un couteau dans la planche de manière réaliste et prétendre qu'il a été transpercé. Devant ses amis, il a enfoncé le couteau avec un marteau, causant la coupure de la planche, et le couteau a transpercé son cœur et il a crié, « Je l'ai vraiment fait! » avant de mourir devant ses amis. Mais il est con! Le savez-vous? Cette anecdote est complètement what the fuck. Un homme britannique nommé Daniel Knox Yosun est fan de BD, donc il a décidé en 2011 de changer de nom en mettant à la place Emperor, Spider-Man, Gandalf, Wolverine, Skywalker, Optimus, Prime, Goku, Sonic, Xavier, Ryu, Cloud, Superman et Man. Le savez-vous? Voici quelque chose de glauque. L'île des poupées est située au sud de la ville de Mexico. Comme son nom l'indique, c'est une île qui est envahie par des centaines de vieilles poupées démembrées, pendues, décapitées. Tout ceci commence il y a 50 ans, lorsqu'une fille s'est noyée dans le canal de Xochimico qui longe le bord de cette île. Après cet événement tragique, un homme nommé Don Julian Santana Barrera a décidé de vivre en ermite sur l'île. Il était convaincu que cette île était hantée et après avoir su pour la fille, il a décidé de collecter des poupées abandonnées et de les accrocher partout pour assouvir l'esprit de la fillette. Et puis, avec le temps, l'île est devenue deux fois plus flippante. Le savez-vous? Nous terminons par quelque chose de beau, de formidable. En 1993, le célèbre baron de la drogue colombien, Pablo Escobar Garviria, était en cavale. Il vivait dans une planque dans les montagnes qui entourent la ville de Medline en Colombie. Il a fait tout ce qu'il a fait pour sauver la vie de sa famille et de ses gardes du corps. Quand sa fille Manuela souffrait d'hypothermie à cause du froid, il a fait un feu avec ses billets d'argent d'une somme de 2 millions de dollars.